Salut à tous, c'est Chris et vous êtes sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés. On va tout de suite démarrer avec ce nouvel épisode qui se porte sur la planète Neptune. Neptune, 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 Neptune. Donc on va parler de la signification de la planète Neptune en astrologie. Évidemment, je vais vous donner des exemples, des métaphores, des récits épiques sur la mythologie et tout ce que vous aimez, comme d'hab. Donc installez-vous, préparez-vous bien. On y va. Neptune en astrologie. Neptune en astrologie, c'est l'océan infini. Neptune en astrologie, c'est la conscience collective infinie. Neptune, en fait, c'est une énergie qui part du principe que nous ne sommes pas différents les uns les autres. Nous sommes tous des micro-fragments d'une seule et même conscience, d'une seule et même entité. Donc certaines personnes vont l'appeler l'univers, d'autres personnes vont l'appeler Dieu, d'autres personnes vont l'appeler, je ne sais pas moi, la conscience collective, par exemple. D'autres personnes vont vous dire des choses comme l'imaginaire collectif. Mais en fait, c'est quoi l'imaginaire collectif ? En fait, il faut toujours creuser, en fait, quand les gens utilisent des expressions pour désigner des choses. Parce qu'on vit dans un monde où les gens ont peur d'utiliser les bons mots pour appeler des phénomènes, pour décrire des choses qui se passent autour d'eux. Quand les personnes vous disent un imaginaire collectif, ils partent du principe que tous ensemble, qui que nous soyons, on arrive à penser la même chose et on arrive à avoir des référentiels. Donc je parle quand même au pluriel, il ne faut pas déconner, on n'a pas tous les mêmes référentiels, mais on arrive à avoir des référentiels communs. Et pour qu'on ait des référentiels communs, il faut que nos consciences s'alignent les unes avec les autres. Et Neptune, c'est ça, en fait. Neptune, c'est Poséidon, c'est le dieu des océans. Pourquoi Zeus, son frère Jupiter, lui a donné le dominion sur les océans ? C'est parce que les océans symbolisent ce que Neptune représente en tant qu'énergie, en fait. Les océans, c'est des milliards et des milliards et des trilliards même de gouttes d'eau qui se ressemblent toutes, qui sont toutes identiques, mais qui forment tous ensemble un corps commun. C'est ça, Neptune. Neptune, c'est le gardien du signe du poisson. Parce que le poisson, s'il exprime cette énergie, j'ai le poisson, il ne cherche pas nécessairement à plaire, mais il exprime cette énergie de on est tous ensemble, on ne forme qu'un. Moi, j'ai une amie poisson qui m'a dit un jour, mais il faut qu'on fusionne. Et moi, évidemment, je suis très saturnien, je suis très jupitérien, mais je suis très saturnien aussi. Et moi, c'est mon pire cauchemar, en fait. Je ne peux pas mon égo surdimensionner, mon orgueil, ma personnalité, ce qui fait que je suis moi, c'est mort. Moi, je ne peux fusionner avec personne. En plus, quand elle m'a dit ça, j'ai pensé tout de suite à Dragon Ball Z. Et j'ai pensé à la fusion, en fait, dans Dragon Ball Z. Et je me suis dit, mais attends, mais la fusion, ça reste quand même le mélange de deux éléments qui, a priori, au départ, étaient différents, en tout cas distincts, pour ne former qu'un seul élément qui est nouveau, mais qui n'a rien à voir avec les deux éléments précédents. Moi, c'est quelque chose qui m'a effrayé pendant longtemps. Aujourd'hui, je me suis concilié et réconcilié avec mes énergies neptuniennes. Et du coup, ce n'est plus quelque chose qui me fait peur. Par exemple, dans l'amour, vous avez deux personnes qui sont différentes, deux personnes qui sont distinctes, mais ces personnes-là, elles vont fusionner, elles vont s'unir et elles vont former une troisième personne. Je ne parle pas d'enfants. Ces personnes-là, elles sont deux, elles vont s'unir et elles vont former une troisième personne qui sera la pure synthèse, la pure fusion, la pure combinaison de ces deux personnes. Et ça va former une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand vous rentrez en couple et que vous avez une relation, on dit que la maison de la balance, la septième maison, quand vous rentrez dans cette septième maison, la suite, ça ne peut être que la mort, la huitième maison, la maison du scorpion. Pourquoi ? Parce que quand vous vous unissez à quelqu'un, que ce soit de l'amitié, de l'amour, du business, du partenariat, donc tout ce qui relève de l'autre, il y a une partie de vous qui meurt, en fait. C'est toujours comme ça. Quand Goten fusionne avec Trunk, il forme Gotenks. Et en fait, on garde quelques mèches de cheveux de Trunk, on garde vite fait le visage de Goten et aller vite fait un peu l'apparence de Trunk. Mais that's it. Les vêtements, l'attitude, l'orgueil, la prétention, le caractère de Gotenks est nouveau. Gotenks est une nouvelle personne. C'est ça, en fait, le pouvoir de Neptune. C'est vraiment la fusion des choses. Neptune, quand il regarde le monde, il voit juste un océan infini d'âmes. C'est ce que Neptune voit, en fait. Et vous verrez que les poissons, c'est les personnes, elles aspirent à ça. Ultimement, pour couronner le tout, leur couronnement, en tout cas, dans leur vie, aux poissons, c'est de retourner à l'unité, au un, à la conscience collective, à l'unité collective. Donc ça vous donne des personnes qui vont aller travailler dans des dispensaires, des personnes qui vont aller travailler dans des hôpitaux, des personnes qui vont aller s'enfermer dans des monastères. Tout ce qui est fermé, en fait, c'est Neptune. Et malheureusement, quand ces personnes-là, vous n'arrivez pas à leur donner ce retour à l'unité collective, cet amour universel, parce que Neptune, c'est aussi l'amour universel, eh bien, ces personnes, elles vont mal, elles dépriment. Et quand elles dépriment, le premier truc vers lequel elles se tournent, c'est l'illusion. Parce que l'illusion, c'est le deuxième pilier qui définit ce que représente l'énergie neptunienne. L'illusion, c'est par essence, Neptune. Neptune, c'est la vérité ultime. Quand vous prenez Neptune, par exemple, en tant que planète, et que vous convertissez cette énergie dans la tradition juive qui est la Kabbal, vous obtenez la séphira kéter. Et la séphira kéter, c'est la séphira qui est la plus proche de Dieu. D'ailleurs, certains mystiques juifs confondent même l'énergie qui est dégagée par la séphira kéter avec l'énergie de Dieu, parce que c'est une énergie qui est tellement proche de celle de Dieu que vous confondez, en fait. Et c'est pour ça, ne vous trompez pas, même si Zeus, c'est le roi de tous les dieux, dans la mythologie gréco-romaine, en tout cas dans les mythologies gréco-romaines, à la fin de la journée, Neptune est plus puissant que Jupiter. Et Neptune, son royaume, ce qu'il contrôle, a beaucoup plus de poids et a une dimension beaucoup plus vaste que ce que Jupiter contrôle. Jupiter ne contrôle que les cieux. Vous me direz, les cieux cosmiques, le paradis, l'asilute, c'est super, etc. Mais en fait, l'asilute, donc cette dimension des dieux qui a été théorisée par les kabbalistes et les mystiques juifs, l'asilute, c'est le domaine des dieux, mais le domaine des dieux, il n'est pas gouverné par Jupiter, il est gouverné par Neptune. Dans ces traditions-là. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple et tout. On ne va pas rentrer dans la précision de ces choses-là parce que moi, c'est des choses dont j'aimerais parler avec vous dans des vidéos qui sont dédiées. Et là, on parle vraiment de Neptune. Neptune, en astrologie, c'est la planète qui gouverne l'amour collectif. C'est une planète qui est tellement puissante en astrologie qu'elle ne peut pas... Parfois, elle influence des individus, mais souvent, ça reste quand même une planète qui influence le corps émotionnel de l'humanité, en fait. C'est une planète qui influence des générations, en fait. C'est ce qu'on appelle une planète générationnelle. Parce que son énergie, elle est tellement puissante et c'est une planète qui se déplace tellement lentement que pour qu'elle puisse influencer les gens, elle influence des générations. Elle n'influence pas des individus. Voilà, je pense que c'est un truc... Si vous devez retenir quelque chose par rapport à Neptune, il faut que vous reteniez ça, en fait. Neptune, c'est l'intuition. Neptune, chez l'être humain, c'est la perception. C'est les sens. Neptune, c'est les rêves. Neptune, c'est les illusions. Neptune, c'est l'idéal. C'est le paradis. Le paradis perdu, c'est Neptune. Neptune, c'est une énergie qui peut vous paraître masculine, mais en fait, qui est plutôt féminine. Parce que c'est une énergie de réceptivité. Neptune reçoit. Neptune ne donne pas. Neptune, en astrologie, c'est le pire et demi de l'homme. Pourquoi ? Parce que Neptune, c'est la planète des illusions. Et en fait, les illusions peuvent faire beaucoup plus de mal que, je ne sais pas moi, les blessures, par exemple, de Mars. Donc, si vous n'avez pas entendu ce que j'avais dit sur la planète Mars, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai réalisée sur la signification de la planète Mars en astrologie. Mais il faut que vous sachiez que s'il y a une planète et une énergie qui peuvent vous perdre, qui peuvent vous faire des choses terribles et qui peuvent vous amener à votre... plus que votre mort, en fait, votre perte, la perte de votre âme, la corruption de votre âme, c'est vraiment Neptune. C'est vraiment Neptune. Neptune, c'est la planète du mensonge. Neptune, c'est tout ce qui se cache sous la surface de l'eau. Neptune, c'est le flot de créativité. Donc, Neptune, il faut savoir que c'est une planète qui gravite à plus de 2,8 milliards de kilomètres du Soleil. On a besoin des plus puissants télescopes juste pour apercevoir Neptune. Et d'ailleurs, Neptune, c'est une planète qui a été découverte très tard. C'est pour ça que jusqu'à ce qu'on découvre Neptune, le signe du poisson était gouverné par Jupiter. Neptune, avec Uranus et Pluton, c'est les trois planètes qui gouvernent le domaine de l'invisible dans la personnalité humaine. Donc, Pluton, c'est vraiment le subconscient, les pulsions subconscientes. Neptune, c'est vraiment l'esprit subconscient avec les rêves, les fantasmes, toutes les désillusions, par exemple. Tandis que Uranus, c'est le désir de changement, le désir de rébellion. Mais Neptune, il gouverne vraiment tout ce domaine-là, en fait. Et moi, je vous invite à vraiment discuter avec des poissons qui sont autour de vous. Ils n'auront peut-être pas conscience de cette dimension-là parce que toutes les personnes n'ont pas activé, entre guillemets, les aspects positifs, en tout cas, de leur thème astral ou ce n'est pas des choses qui les intéressent. Bon, je vais vous donner un exemple bidon. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont jupitériennes. Donc, Jupiter, ça reste quand même la spiritualité, la magie blanche, l'ésotérisme, etc. Tout ça, c'est Jupiter. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont nées sous Jupiter et qui sont athées, par exemple. Et je parle particulièrement des personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le début du mois d'août. Donc, vraiment, les premiers degrés du lion, vous verrez que c'est des personnes qui sont... Il y a souvent des personnes qui sont athées. Soit elles sont très croyantes et elles ont vraiment une foi qui est extraordinaire, qui peut déplacer des montagnes. Soit elles sont athées. Et en fait, Neptune exprime aussi une de ces dimensions-là dans le sens où Neptune exprime la spiritualité, les rêves, les fantasmes, les désillusions. C'est une planète qui est très ésotérique, en fait. Et vous verrez que les poissons qui sont matures et les poissons qui ont accepté, en fait, leur nature de poisson, c'est des personnes qui sont extrêmement spirituelles. Moi, j'ai une très bonne amie à moi, ma soeur de cœur, ma jumelle. Elle est poisson. Et en fait, elle est beaucoup plus spirituelle que moi. Et pourtant, moi, je suis très spirituel. Vous voyez, j'ai carrément... Voilà, j'ai une chaîne sur ça, je vous parle de ça, j'ai un podcast sur ça, etc. Mais, voilà, elle, elle est encore plus spirituelle que moi. C'est des personnes qui maîtrisent complètement la loi de l'attraction, en fait. C'est des personnes, quand elles se concentrent sur quelque chose, bam, la chose, elle se manifeste. Ce pouvoir de manifestation instantanée, c'est Neptune qui le donne. D'ailleurs, Neptune gouverne la magie, les miracles, la transmutation, l'ascension suprême, tout ça, c'est Neptune. La purification extrême, la transition entre le monde des hommes et le monde des dieux, tout ça, c'est Neptune. C'est pour ça que dans les civilisations antiques, on priait beaucoup l'océan, les divinités des océans, les divinités des eaux, parce que les gens savaient que le paradis, il n'était pas dans le ciel, le paradis, il était dans la mer, sous la mer. En tout cas, il était via la mer. Donc, c'était de la transmutation, c'était de la transfiguration, évidemment. Si, certaines personnes plongeaient dans l'eau en pensant qu'ils allaient aller au paradis, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'était que les gens avaient compris que l'océan, la plage vers laquelle on va, c'est le meilleur catalysateur pour accéder à la conscience infinie. On parle vraiment de syncrétisme, on parle vraiment de transmutation, on parle vraiment de transfiguration, on parle de conversion, d'énergie, de métaphore, etc. Et en fait, les gens, les sages, les personnes qui ont pratiqué ces traditions-là, cette sagesse-là, ont compris très tôt. Donc, je vous parle là des Égyptiens, je vous parle là des Babyloniens, je vous parle là des Assyriens, je vous parle là des Romains, des Grecs, je vous parle là des peuples d'Afrique de l'Ouest, même. Donc, évidemment, tout le Panthéon, et là, je parle en particulier de chez moi, donc le Togo-Bénin, Ghana-Togo-Bénin-Nigéria, vous verrez que c'est des peuples dans leur tradition culturelle qui prient beaucoup via l'océan, en fait. Et qu'il y avait même des panthéons, quand on prend par exemple le panthéon de Mamiwata, Mamiwata, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une divinité, Mamiwata, c'est un panthéon de dieu. Et un jour, je vous en parlerai spécifiquement, là, il n'est pas encore temps, mais un jour, je vous en parlerai, mais Mamiwata, par exemple, c'est un panthéon de divinités de la mer. Parce que les gens avaient compris que pour accéder à l'océan infini, pour accéder à la conscience collective de l'humanité, il fallait passer par l'océan, en fait. Voilà. Et c'est ce que signifie Neptune. Et c'est ce que signifie aussi le signe du poisson. C'est pour ça que toutes ces choses et toutes ces imageries, la sirène, le poisson, le marin, les monstres des mers qui sont censés signifier le cauchemar, la peur, tout ça, c'est Neptune. Neptune, c'est aussi les richesses, c'est les marins qui partent à la recherche de trésors. Neptune, c'est le... C'est le One Piece, en fait. C'est cette vérité ultime, cette quête ultime de vérité et de cette soif d'éternité aussi. Parce que Neptune, c'est l'infini, c'est l'éternité, c'est Dieu, en fait. Et du coup, les personnes partent à la recherche de ça, mais malheureusement, tu ne peux pas accéder à Dieu comme ça, en fait. Il y a des voiles, en fait. On appelle ça des voiles. Et il faut que tu lèves petit à petit tous les voiles et que tu arrives à vaincre les illusions, tes propres illusions, pour atteindre la divinité, pour atteindre Dieu, en fait. Et tant que tu n'as pas vaincu ces illusions-là, tu ne peux pas atteindre le divin, en fait. Tu ne peux pas. Tu dois faire preuve de créativité, tu dois faire preuve d'imagination. Avec l'aide de Vénus, par exemple, tu dois faire preuve de réflexion, tu dois faire preuve d'abnégation, tu dois faire preuve de réalisme aussi. Tu ne peux pas aller dans le monde de Neptune juste avec un côté rêveur, etc. Sinon, tu vas te perdre dans tes rêves et si tu n'arrives pas à accéder à ça, à cette paix, malheureusement, tu vas sombrer dans le côté négatif de Neptune, vraiment dans le dark side de Neptune. Et le dark side de Neptune, c'est tout ce qu'on utilise pour se faire croire qu'on est dans ce paradis-là alors qu'on n'y est pas, en fait. Et dans ça, vous retrouvez la drogue. La drogue. Toutes les formes de drogue, c'est Neptune. Neptune, c'est la planète en astrologie qui est la plus toxique pour l'homme, la plus dangereuse pour l'homme, c'est Neptune. Neptune va vous donner des addictions que vous n'êtes même pas censé avoir, parce que vous êtes allé trop loin dans l'exploration de votre spiritualité. C'est pour ça que dans l'exploration de votre spiritualité, il faut vraiment que vous soyez patient avec vous-même, que vous soyez patient avec votre âme, en fait. Il faut vraiment que vous y alliez avec votre rythme et que vous vous disiez que chaque chose en son temps et ça ne sert à rien de se précipiter parce que le timing est toujours divinement chronométré, en fait. Neptune, c'est la planète qui dissout les frontières. Donc là où Jupiter, dans son dark side, peut représenter la hiérarchisation des races, la hiérarchisation des cultures, le racisme, la xénophobie, Neptune vient contrer ça, en fait. Neptune, en fait, moi, je suis très soupçonneux, très suspicieux. Dès que j'entends des gens qui me disent je ne vois pas de couleur, je ne vois pas de race, je ne vois rien, je suis aveugle, je suis Richard, je m'inquiète et je me barre en courant. Franchement, si vous voulez me faire peur, c'est le meilleur truc qu'il faut me dire. je ne vois aucune race, aucune race n'existe, c'est des personnes qui sont très jupitériennes mais dans le dark side de Jupiter. Voilà, Ray Charles, je fais l'autruche, le racisme n'existe pas. C'est des personnes qui vous disent si on arrête de parler du racisme, il va disparaître. Donc voilà, je bouche mes oreilles, je plante ma tête dans la terre et je fais comme si ça n'existe pas et peut-être que ça va disparaître. c'est une insulte aux personnes qui vivent le racisme chaque jour, c'est une insulte aux personnes qui sont victimes de xénophobie ou de discrimination quelconque par rapport à leur différence. Donc là, au-delà de la race, de l'orientation sexuelle, de la classe sociale, même de la physionomie en fait, des personnes grosses qui vivent des discriminations en fait. Donc c'est une insulte en fait, de dire que si on arrête de parler de leurs blessures et de leurs douleurs, la douleur va disparaître. C'est une insulte. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a perdu son enfant et lui dire peut-être que si t'arrêtes de parler de la perte de ton enfant, tu vas aller mieux. Mais malheureusement, on a besoin de donner ces exemples-là pour rappeler aux gens qui pensent qu'on n'a pas d'humanité, qu'on est humain aussi en fait. Voilà, donc parenthèse refermée. Neptune, donc c'est cette planète qui dissout les frontières. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que si quelqu'un qui est très neptunien et les personnes qui sont neptuniennes, c'est rarissime. Déjà, vous ne pouvez pas être jeune et neptunien. L'âge neptunien, c'est à partir de 70 ans. Il n'y a qu'à 70 ans que vous avez accumulé assez de sagesse pour dire que vous êtes neptunien. Donc moi, les personnes qui disent qu'elles sont neptuniennes, j'ai beaucoup de doutes. Soit vous avez énormément d'énergie du poisson et là, je veux bien vous croire. Soit vous avez 70 ans, au moins. Sinon, je ne vous crois pas. Les personnes qui sont extrêmement neptuniennes et qui me disent moi, Chris, de mythologie astrale, je ne vois pas de race, là, je vais commencer à réfléchir. Ok, il y a un sens caché derrière ce que cette personne me dit. Parce que c'est toujours comme ça avec Neptune. C'est pour ça qu'on dit souvent que les énergies de Neptune, c'est les énergies de Dieu parce que le divin vous exprime une idée et en fait, ce n'est jamais l'idée qu'il vous a exprimée telle que vous l'avez compris parce que vous êtes humain et que vous êtes fait de chair et vous n'avez pas toujours la compréhension nécessaire et la sagesse nécessaire pour comprendre les expressions divines, peu importe comment elles s'expriment, peu importe votre religion, peu importe votre spiritualité. Vous n'avez pas la sagesse. Mais du coup, quand le divin vous exprime une idée, vous ne pouvez pas tout de suite en décoder son sens. Il y aura plein de sens différents et ça, c'est valable pour toutes les religions, pour toutes les cultures, pour toutes les civilisations. Quand le divin s'exprime, il n'y a pas juste un sens unique et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu avec certains types de gens, c'est que les personnes qui prennent tout au pied de la lettre, ça me dérange. Voilà, ça me dérange parce que pour moi, le divin est tellement complexe, c'est insulter en fait le divin que d'appliquer au pied de la lettre ce que le divin exprime. Après, évidemment, il y a des choses qui sont intransigeantes, il y a des vérités qui sont dites et c'est des vérités qui sont gravées dans le marne, gravées par les lettres de feu pour certains et c'est des choses qui sont très simples et très claires et qu'il faut qu'on applique. Mais même ces choses-là, elles ont toujours une signification qui est plus profonde. Et pour moi, c'est insulter le divin que d'appliquer au pied de la lettre, surtout avec une compréhension bête, excusez-moi, et humaine, ce qu'on comprend en fait parce qu'on n'est pas des êtres surnaturels, on n'est pas des entités élevées au point de vraiment discuter, de converser avec une énergie qui est aussi puissante que celle de Dieu ou du Créateur ou de la nature ou de l'univers selon ce que vous croyez. Je ne vais pas vous imposer ma croyance mais moi, je m'exprime par ma croyance. C'est comme ça, j'ai beaucoup de Jupiter, j'ai beaucoup de Neptune aussi donc je m'exprime par ma croyance. Donc voilà, c'est comme ça que je m'exprime. Après, vous le traduisez comme vous voulez dans votre propre référentiel et moi, j'ai besoin d'utiliser mon propre référentiel pour m'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer dans le référentiel des autres. Neptune, excusez-moi pour le bruit à l'extérieur, l'activité a repris dans ce grand pays qu'est la France. Neptune, c'est vraiment les personnes, comme je vous le disais, dans le côté dark qui, parce qu'elles cherchent à revenir vers l'unité de la conscience, vers la conscience collective, vont utiliser des substances illicites. Elles vont utiliser de la drogue. Mais il faut bien comprendre cette chose-là. La drogue, ce n'est pas toujours de la LSD, de l'exta, je ne sais pas moi, de la weed, de la coco, ce genre de choses-là. Ce n'est pas toujours ça de la drogue. Moi, par exemple, je vais vous donner mon expérience personnelle par rapport à Neptune et je pense que j'ai un peu clore l'épisode sur Neptune avec ça. Moi, par exemple, ma drogue, je sais que c'est la musique. Ce qui me fait rentrer dans mes énergies neptuniennes, c'est la musique. D'ailleurs, Neptune gouverne la musique parce que dans la musique, il y a de l'harmonie, dans la musique, il y a de la beauté, dans la musique, il y a beaucoup de sens caché qu'on ne peut pas forcément expliquer. Et ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est Neptune. Donc, les personnes qui sont croyantes, elles vont avoir des frissons en entendant ça parce qu'elles vont comprendre que ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu aussi. Donc, du coup, maintenant, vous comprenez pourquoi je compare les énergies neptuniennes aux énergies divines. Donc, utilisation de la drogue pour accéder à la conscience collective, à l'imaginaire collectif. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que... Il se passe quoi ? Il se passe que quand on fait ça, on a une version artificielle de l'imaginaire collectif et de la conscience collective. On n'a pas une vision qui est réelle, en fait. Techniquement, la vision réelle de la conscience collective et du coup, de l'énergie de Dieu, de l'énergie de Neptune, c'est quelque chose qu'on ne peut ressentir qu'à notre mort parce que notre être de chair ne peut pas ressentir. C'est pour ça que je vous dis que l'âge neptunien, c'est 70 ans. C'est quand tu commences à vraiment mourir. Tu sais que tu es sur le départ. Tu sais que tu vas partir. Tu sais que tu vas partir. De même que l'âge martien, c'est vraiment quand tu viens de naître, tu ne fais que crier, tu casses tout, tu cours partout, tu te blesses, tu te relèves, tu recommences, tu es vraiment brave, tu es vraiment courageux. Il n'y a rien de plus courageux qu'un enfant. Il n'y a rien de plus courageux qu'un enfant. Donc, voilà un petit peu pour Neptune. Après, Neptune, comme je vous le disais, c'est une planète qui est générationnelle. Donc, on peut peut-être parler des différentes générations neptuniennes pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment cette énergie-là s'est exprimée puisque je ne peux pas le faire à l'échelle individuelle. Neptune, de 1956 à 1970, était en scorpion. Donc, c'était une génération qui était très portée sur le sexe, très portée sur les énergies scorpioniques, donc du subconscient, des pulsions sexuelles, de la mort, de la résurrection, du statut, du contrôle, du pouvoir. Il y a des personnes qui sont extrêmement puissantes, qui ont exercé beaucoup de pouvoir dans cette humanité, qui sont nées entre 1956 et les années 70. Donc, c'était vraiment ça, c'était ces années-là. Donc, c'était des personnes qui sont caractérisées aussi par les années hippies, en fait. C'est la génération des gens qui se sont battus pour les droits à aimer, la libération des droits des homosexuels, par exemple. LGBT, donc c'était vraiment dans ces années-là, avec Uranus aussi qui a beaucoup joué son rôle dans les années 60. C'était la libération des Noirs aussi, le droit de s'aimer en tant que personne différente. C'était Neptune aussi, Neptune en scorpion. Donc, c'est vraiment le moment où les Noirs se sont rebellés, ils se sont... Ils ont contre-attaqué, en fait. Voilà, Neptune en scorpion. Neptune en... Donc, toute la question aussi de la différence, de la conscience collective. Donc, c'était vraiment toutes ces... L'une de mes comédies musicales préférées de tous les temps, c'est Hair. Donc, Hair, c'est une comédie musicale rock, de James Rado et Jérôme Arrani qui a été créée off-Broadway en octobre 1967 et ensuite, qui a commencé à être jouée à Broadway à partir de 1968 pendant 4 ans sans interruption. Et Hair, c'était vraiment la comédie musicale de l'époque et franchement, je suis même ému en fait d'en parler parce que... Je suis même ému en fait d'en parler parce que c'est une comédie musicale qui a changé ma vie en fait. C'est une comédie musicale qui a changé ma vie. J'ai eu la chance de la voir sur Arte quand j'étais tout petit, 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 petit. Et cette comédie musicale, donc je vous laisserai l'explorer, elle a changé ma vie que ce soit la bande-son, les musiques qui ont été écrites, c'est des chansons qui sont devenues des hymnes de liberté en fait. C'est l'héritage de mai 68. C'est vraiment... Enfin, cette génération, c'est une génération qui était extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi ça me touche. Peut-être que dans mon ancienne vie j'étais dans cette génération-là et que moi aussi je me suis battu pour la liberté mais vraiment, Neptune en scorpion, c'était ces énergies-là. C'était mai 68, c'était R, la comédie musicale, c'est des chansons comme Aquarius, donc vraiment dans l'astrologie, la contemplation des astres, le phénomène hippie, vraiment les belles musiques de liberté, d'amour, d'acceptation de soi, c'était de la fierté noire, c'était la fierté homosexuelle, c'était la fierté LGBT, franchement, c'était... Je ne sais pas, c'était une éra magique. Moi, si je devais remonter dans le temps et vivre à une époque, je voudrais vivre à cette époque-là. Je pense que ce n'était pas facile, il y avait beaucoup de peur. Il y avait beaucoup de peur, c'était l'après-guerre, donc il fallait reconstruire le monde et voilà, il y a ces personnes-là qui sont levées. Pour moi, c'est vraiment des guerriers d'amour, des guerriers de paix, donc ma planète Mars en balance, elle est émue d'en parler. Donc vraiment, si vous voulez comprendre les énergies de Neptune, si vous voulez comprendre les énergies de Neptune, il faut que vous compreniez la génération qui est née entre... cette génération-là qui est née entre 56 et 70 et qui a vraiment fait le gros de l'héritage qu'on a aujourd'hui, même de toute la culture New Age et tout. C'était à ce moment-là. Et donc toutes ces chansons, genre Aquarius, moi, c'est des chansons que j'aime beaucoup. C'est des chansons qui ont été beaucoup reprises ensuite dans les capitales européennes, en comédie musicale, Broadway, Off-Broadway. Voilà, Let the Sun Shine In, c'est l'une de mes chansons préférées. Si je devais me définir par des chansons, je choisirais ces chansons-là. Aquarius, Let the Sun Shine In, il y a aussi une comédie musicale. Bon, c'est un peu plus tard, il me semble que c'est plus dans les années 80, mais c'était Jesus Christ, Superstar, pareil, c'est vraiment des choses que j'aime énormément. C'est des... Je ne sais pas. Quand on dit avec quoi tu voudrais te retrouver sur une île déserte, si tu devais emporter ces choses-là, j'emporterais ces chansons-là, ces comédies musicales-là, c'est des choses qui m'ont marqué. Voilà, donc j'ai arrêté de répéter la même chose et je vais continuer sur Neptune. Donc, la génération suivante, c'était... C'était... Ben, c'est nous, en fait, c'est Neptune en Capricorne. Donc, c'est une génération qui est ambitieuse, c'est une génération qui a malheureusement travaillé plus longtemps que les autres générations, qui a travaillé plus fort que c'est les générations précédentes. Neptune en Capricorne, c'est les millenials. C'est vraiment la génération qui s'est dit... Moi, le 9 to 5, c'est pas pour moi. Si je dois travailler 70 heures ou 80 heures par semaine pour avoir ma liberté, je vais travailler ces 70 heures ou ces 80 heures par semaine pour avoir ma liberté. Et peut-être que ça va pas être assembler des pièces dans une usine. Peut-être que ça va être enregistrer des vidéos. Peut-être que ça va être influenceur. Peut-être que ça va être être blogueur. Peut-être que ça va être être community manager. Tous les nouveaux métiers qui ont été créés, c'est la génération Neptune en Capricorne, en fait. Donc, c'est des personnes qui sont nées entre 84 et 98. C'est des personnes qui ont pas peur de travailler, qui ont pas peur de transpirer, mais pour une raison, en fait. Pour de la prospérité, pour de la liberté. Et c'est des personnes qui ont vraiment une notion particulière de la conscience collective. Malheureusement, le Capricorne, c'est le pire ennemi de Neptune dans le sens où là où Neptune veut dissoudre les barrières. Donc, Neptune va dissoudre votre corps pour que votre âme puisse rejoindre la conscience collective. Neptune va dissoudre vos différences de race, de sexe, d'orientation sexuelle pour que vous puissiez former une société rêve, une société utopique. Parce que Neptune, c'est l'utopie aussi, c'est l'idéal. Voilà, c'est un peu ce qui est exprimé dans cette comédie musicale qui s'appelle Air, même dans Jesus Christ Superstar, où on célèbre vraiment cette vision christique. J'en ai pas parlé, mais Neptune, c'est ça en fait. C'est vraiment la vision christique. Souvent, les astrologues antiques ou les astrologues modernes assimilent beaucoup la figure du Christ, la figure christique à Neptune. Parce que déjà, parce qu'il y a vraiment le symbole du poisson qui est lié au christianisme. Et aussi parce que, voilà, le Christ, c'est vraiment cet amour infini, inconditionnel, qui va vous aimer envers et contre tout. Et ça, c'est vraiment Neptune. C'est cet amour gratuit qui demande rien en retour. Donc, voilà, je répète un petit peu les mêmes choses, mais c'est pour que ça rentre dans votre cerveau. Donc, voilà. Donc, Neptune, c'est tout ça. Donc, voilà, je vous ai parlé de deux générations neptuniennes. Je vais faire des vidéos spéciales pour vraiment vous parler des générations neptuniennes. La génération du scorpion, la génération du capricorne, et la prochaine génération neptunienne, c'est la génération du verso, dans l'ère du verso. Ce qu'on appelle, ben oui, l'ère du verso. C'est pour ça qu'ils ont chanté la chanson Aquarius. C'est la chanson qui annonce le début de l'ère du verso. Donc, l'ère du verso, c'est quand l'humanité tout entière va purger son karma, va purger ses peines, tout le mal qu'elle s'est faite à elle-même. Et on va rentrer dans l'ère du verso où le divin, les chansons divins, donc Ganymede, le jeune esthète qui a été capturé par Zeus et qui a été élevé au-dessus de toute chose, au-dessus des humains, va renverser toutes les bénédictions des dieux sur la terre et on va rentrer dans cette espèce d'état paradisiaque où les hommes vont être gentils les uns envers les autres, où le mal n'existera plus, etc. C'est un peu ce que raconte la chanson Aquarius. C'est pour ça que ça me touche beaucoup. Même Let the Sunshine, il parle de ça, il parle d'un monde où on doit laisser entrer le soleil. Donc là, c'est Aquarius, c'est vraiment les énergies du verso et Let the Sun Shining, c'est vraiment les énergies du lion. On doit célébrer l'ère du verso et en même temps on doit laisser entrer le soleil et donc c'est la conjonction de ces deux énergies qui va amener le paradis sur Terre. Donc cette espèce d'utopie, cet espèce d'idéalisme neptunien, ce paradis neptunien que l'homme mérite mais pour cela il a dû souffrir dans toute l'ère du poisson. Mais ça, c'est les choses dont je vais vous parler dans d'autres vidéos parce que là, on parle vraiment de Neptune en astrologie mais voilà. Moi, c'était important pour moi de rappeler tout ça, de rappeler aussi le côté invisible de Neptune. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas sentir. Dans la Kabbalah par exemple, on peut invoquer les énergies des anges de tous les cœurs angéliques d'ailleurs mais c'est très difficile de rentrer en contact avec les énergies de l'archange Métatron qui est l'archange le plus élevé, le plus proche de Dieu parce que justement on est trop bas pour le faire. On est trop bas, on ne vibre pas assez haut et c'est des énergies qui sont beaucoup trop proches de Dieu pour qu'on puisse les atteindre. Après, ça change d'une religion à une autre. Il y a certaines religions qui vont me dire « Ah, moi je me suis couché il y a soir, j'ai vu Dieu, il m'a dit X et Y. » Voilà, moi c'est des choses qui m'insupportent. Moi je vous dis la vérité, je suis honnête avec vous, on est sur mythologie astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé. Moi, toutes les personnes qui vous disent « Oh, j'ai fait la sieste, j'ai vu Dieu, il m'a dit que tu allais avoir un nouveau taf aujourd'hui. » Voilà. Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont en contact avec le divin et qui peuvent recevoir des visions, j'y crois. Je crois aux dons de prophéties, je crois aux prophètes, à tous les prophètes, tous les grands prophètes, j'y crois. Parce que je pense que l'homme a ce don-là de recevoir la parole de Dieu, mais je pense que c'est vraiment des happy few, c'est des personnes qui sont réduites, c'est pas n'importe qui. Et voilà, et le don de prophéties c'est pas pour n'importe qui, c'est pour des personnes qui sont vraiment élevées spirituellement, élevées par l'essence, purifiées, ascensionnées, voilà. C'est pas n'importe qui en fait, c'est pas Jean E d'à côté, voilà, « Oh, j'ai rêvé de Dieu ! » Après chacun ses croyances, il y a des personnes qui, moi je ne juge personne, chacun ses croyances, mais voilà, moi c'est des choses qui ne me plaisent pas. C'est des choses pour lesquelles je suis intolérant, donc je dois travailler dessus parce que l'intolérance c'est pas quelque chose de bon, ça rapporte pas du bon karma, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler. Donc juste pour finir, sur Neptune, donc évidemment le pire ennemi de Neptune c'est Saturne, parce que Saturne n'est pas sensible, là où Neptune est sensible, Saturne gouverne les frontières, toutes les barrières qu'elles existent entre les gens, donc Saturne dans le corps humain c'est le squelette, Saturne dans la société c'est par exemple les titres de propriété, la propriété foncière c'est Saturne. Ce terrain-là m'appartient à partir de telles frontières, ce n'est plus pour moi. Les frontières nationales c'est Saturne aussi. Les frontières entre les cultures, les barrières entre les cultures c'est Saturne aussi. Neptune ne veut pas de barrières entre les cultures. Neptune c'est celui qui va vous dire à l'époque de la Pangée, il n'y avait qu'un seul continent sur cette planète et vous ne formez qu'une seule culture. Neptune c'est un peu les hommes qui sont à la quête, à la recherche des énergies neptuniennes, c'est vraiment la tour de Babel. On pense qu'on a compris Neptune, on parle toutes les langues, on va tous fusionner, on va tous combiner nos énergies, nos spiritualités, tout notre savoir et on va construire une tour qui va atteindre Dieu. Plus on va monter haut dans la tour et plus on va réussir à atteindre Dieu. Et Neptune il est là pour vous dire BAM ! Coup de tonnerre, coup d'éclair, ce n'est pas comme ça que vous allez m'atteindre en fait. C'est en rang 3 à l'intérieur de vous-même que vous allez réussir à m'atteindre. Ce n'est pas en construisant dans le monde matériel, c'est en construisant dans le monde immatériel que vous allez réussir à m'atteindre. Et ça c'est vraiment Neptune. Il faut faire attention parce que Neptune vous permet effectivement de dissoudre votre ego. Donc il va dissoudre votre personnalité. Il va vous rendre self-less au lieu d'être self-fish. Mais ça a un prix, c'est que vous allez avoir des crises existentielles. Donc par exemple, les personnes qui ont des élévations spirituelles, des prises de conscience, des montées de condamnés, ce sont souvent des personnes qui ressentent une crise existentielle. Ils vont se poser des questions du style, attention trigger warning, ils vont se poser des questions du style, est-ce que j'existe ? Quelle est la preuve que j'existe vraiment ? Quelle est ma marque sur cette planète ? Qu'est-ce qui fait que je suis différent ? Pourquoi j'existe ? Voilà. Donc il faut faire attention aussi quand on manipule les énergies neptuniennes parce que trop dissoudre l'ego en tant qu'humain, ça vous permet à la fois de quitter votre corps et de transcender votre condition et je trouve ça très beau. Mais en même temps, il faut faire attention, il faut trouver le juste milieu entre l'ego divin et l'ego humain parce qu'à la fin de la journée, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des esprits et vous ne pouvez pas vivre en tant que... Enfin, il y a des gens qui vont me dire que vous pouvez vivre en tant qu'esprit mais moi je parle du principe que tant que vous êtes des êtres de chair, vous êtes des êtres de chair et vous ne pouvez pas vivre en tant qu'esprit. Donc vous pouvez vous purifier, vous pouvez jeûner. Souvent toutes les expériences qui vous détachent un petit peu de votre corps, c'est les expériences qui vont vous permettre de vous approcher de ces énergies neptuniennes mais à la fin de la journée, vous êtes des êtres de chair et Saturne est là pour vous le rappeler en fait. Là où vous allez commencer à jeûner pour vraiment transcender, sortir de votre corps, vous allez jeûner, etc. Saturne, il va vous ramener la faim dans votre estomac et vous allez vous dire « Oh merde, en fait je suis humain. » Au bout d'un moment, vous allez tomber dans les pommes, vous allez perdre connaissance, vous allez peut-être mourir et Saturne, il est là pour vous dire « Tu pensais que tu étais un esprit, moi je te rappelle que tu es un homme en fait. » Ce n'est pas ton territoire. Il y a le territoire des esprits, il y a le territoire des hommes. Gouverne ton territoire, maîtrise ton territoire. Et la petite, il va dire « Non, 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 non. Si tu veux accéder à toutes mes richesses spirituelles, à mon abondance qui est infinie, qui est plus puissante que l'abondance de Jupiter, tu dois te détacher de ton corps, tu dois te détacher de ton égo. » Et en fait, l'être humain, il vit en permanence entre cette dualité-là en fait. Et je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau chez un homme en fait ou une femme. C'est ça en fait, c'est cette quête en fait de divin tout en gardant à l'esprit que tu n'es comme d'homme en fait. Et Neptune, c'est ça. Neptune, c'est le bras de fer que vous allez faire avec Dieu en sachant très bien que vous allez perdre mais vous allez quand même faire ce bras de fer-là parce que vous voulez comprendre la nature de Dieu. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je vais un peu l'expliquer aussi dans Saturne parce que Saturne exprime une autre facette du divin mais moi, je trouve ça magnifique en fait. Ce bras de fer, je trouve ça magnifique. Vous savez que vous allez perdre, vous savez que vous allez vous y perdre mais vous le faites quand même par amour pour le divin, par amour pour la structure de l'univers, par amour pour la nature, par amour pour ce que vous considérez être l'être suprême. Et je trouve ça vraiment, c'est vraiment, moi, c'est les choses qui m'émeuvent, même ça m'émeuvent d'en parler comme ça. Donc voilà un petit peu pour Neptune. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois, c'est un peu différent d'une planète à une autre. Je ne garde pas un modèle particulier parce que je trouve que pour chaque planète, il y a des choses différentes, des énergies différentes à exprimer. Mais voilà un petit peu pour Neptune. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris au moins une chose que vous ne saviez pas avant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir à défaut de donner de la maille, donner des likes. Et si ça vous intéresse, moi, je n'ai pas le pouvoir. Je vous dis cash, je n'ai pas le pouvoir de vous aider à équilibrer votre Neptune. Je pense qu'il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là. Mais je peux vous aider à mieux comprendre votre Neptune. Donc n'hésitez pas à glisser dans mes DM, m'envoyer des messages privés, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je peux vous aider à travailler sur votre Neptune. Donc ça va être un travail qui va être générationnel. Ça ne va pas être un travail qui sera particulier parce que vous n'avez pas un signe de Neptune qui est particulier à vous. Vous avez un signe de Neptune que vous partagez avec tous les membres de votre génération. Donc moi, en l'occurrence, je fais partie, je suis entre les deux. Je suis entre la génération du millénaire et la génération Z. Donc je suis entre Neptune en Capricorne et la prochaine phase de Neptune qui est Neptune en Aquarius. de même que je suis entre Pluton en Scorpion et Pluton en Sagittaire. Je suis entre les deux. Mais voilà. Donc pour vous expliquer tout ça, juste pour vous dire, pour faire un petit disclaimer et pas vous raconter des salades pour vous dire la vérité rien que la vérité. Voilà un petit peu pour Neptune. Neptune, c'est une planète qui change de signe tous les 13-15 ans. C'est une planète qui gouverne le poisson. C'est une planète qui gouverne la psyché et le subconscient. C'est une planète qui gouverne le monde de la spiritualité et de l'ésotérisme, donc de la magie. Si vous voulez faire des miracles dans votre vie, c'est que vous avez complètement maîtrisé vos énergies neptuniennes. Neptune gouverne les institutions, les hôpitaux, les asiles, les maisons psychiatriques, les dispensaires, les monastères, tout ce qui est fermé en fait. Neptune gouverne la fantaisie et l'illusion. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'adore la fantaisie, vous savez que j'adore la fiction, je travaille d'ailleurs dans ce milieu-là. Vous savez que j'adore l'écriture et le storytelling, c'est Neptune aussi. Vous savez que j'adore toutes ces choses-là, donc voilà, mon imagination, mon côté un peu rêveur, les personnes qui me connaissent savent que je suis un côté un peu lunatique, c'est Neptune également. Les substances hallucinogènes, c'est Neptune également. Les addictions, c'est Neptune également. L'addiction au jeu, comme je vous ai dit, l'addiction à la musique, l'addiction au jeu, l'addiction au dessin animé. Je ne vous en ai pas parlé, mais je vais faire un épisode spécialement sur ça. Je vais tous vous trigger, j'adore vous trigger. Moi, je suis le trigger master. Toute ma vie, c'est vos triggers. Je suis Scorpio Rising, je suis le trigger master, je suis là pour vous trigger, en fait. Et je vais faire une vidéo, je vais vous parler des personnes qui sont à fond sur les mangas, les animés, etc. C'est une addiction et c'est une illusion de Neptune. Voilà. Mais je vais faire une vidéo spécifiquement sur ça, vous allez bien trigger. Mais si vous voulez en parler dès maintenant dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Le détriment de Neptune, c'est quand Neptune est placé sous le signe de la Vierge. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire ou quand est-ce que ça s'est produit dans le passé et que Neptune se retrouve en Vierge, mais c'est quand il se retrouve en Vierge parce que c'est son signe opposé puisque Neptune gouverne le poisson. Donc quand Neptune est en poisson, évidemment Neptune, mais il est à l'aise. C'est vraiment... Voilà, c'est le poisson qui barbode. Je pense à ma pote poisson, je l'imagine avec une queue de sirène et tout. C'est vraiment genre c'est la petite sirène, tout va bien, c'est Triton, ça barbote, ça éclabousse, ça se mousse, voilà. Par contre, quand il est en Vierge, c'est moins drôle en fait. C'est beaucoup moins drôle. C'est la maison, c'est les responsabilités, c'est la routine, c'est laver les pieds des gens, être serviable, etc. C'est voilà. Il faut travailler dur pour intégrer les énergies de la planète Neptune si elle est placée sous le signe de la Vierge dans votre thème astral. Neptune est exalté en lion et en cancer. En lion, parce que voilà, c'est vraiment l'illumination, l'explosion solaire, l'expansion du lion, le côté vraiment rayonnant, positif, courageux, brave, c'est vraiment le lion. Il ne faut pas oublier que le lion, c'est le cœur dont si Neptune gouverne le romantisme, l'amour infini, quand il est placé en lion, ça vous donne quelqu'un qui va vous aimer, mais franchement, cette personne, elle va vous aimer comme Dieu vous aime. Voilà. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je vais avoir tous les chrétiens sur les côtes en mode, comment tu peux dire ça ? Personne ne nous aime comme Dieu. Voilà. C'est des énergies que j'exprime. C'est pour vous faire comprendre des idées. Voilà. Idées. Neptune placé en lion, personne ne va vous aimer comme cette personne. C'est vraiment... C'est de l'amour infini et spicy en plus parce que c'est du lion. Neptune en cancer, mais non, par exemple, même pas le cancer. Je trouve qu'en plus, le cancer, il l'aime avec une pureté qui est supérieure à celle du lion parce que le lion, il a l'ego. Donc, le lion, il va vous aimer, mais il va vous aimer comme sa possession. Il va tracer le territoire autour de vous et dire voilà, ça c'est ma chose, vous n'y touchez pas. Le lion ne partage pas. Tandis que le cancer, c'est celui qui va vous aimer mais waouh quoi. Vous rajoutez les énergies neptuniennes, c'est vraiment là, c'est le deep ocean. Pour moi, la conjonction entre les énergies cancériennes et les énergies de Neptune, ça vous donne vraiment la petite sirène et son père Triton. C'est vraiment, voilà, c'est l'amour de la petite sirène. Neptune est en chute quand il est placé en verso et en capricorne. Donc voilà, parce que c'est des signes opposés aux signes auxquels il est exalté. Donc il est exalté en lion et en cancer, donc il est en chute, en verso et en capricorne. Voilà, donc en capricorne, on force Neptune à prendre forme. Donc là où Neptune vous dit je ne suis ni brume, ni eau, ni glace, ni neige, le capricorne vient vous dire si, tu es eau, toi tu es un lac, tu n'es pas l'océan infini, tu es juste un ruisseau. Voilà, le capricorne vient contraindre, vient restreindre, en fait, les énergies de Neptune et ça c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir les énergies neptuniennes. C'est très difficile. C'est pour ça que on est, nous notre génération, la génération justement qui a Neptune en capricorne, on est vraiment une génération qui souffre dans notre tête en fait. Parce qu'on est une génération littéralement, putain je suis désolé, je ne voulais pas en parler maintenant mais bon, je vais en parler tant que j'y suis, on est une génération où on a littéralement dû voir nos rêves mourir. On est vraiment une génération, Neptune en scorpion et Neptune en capricorne, on est vraiment des générations où on a dû aller enterrer nos rêves et nos idéaux en fait. Et ça c'est grave. Ça c'est vraiment grave. Les autres générations elles n'ont pas eu ça. Nous, on a dû aller enterrer, tuer même parfois parce que le capricorne il va tuer tes rêves parce que ce n'est pas possible. Tu dois faire de l'argent, tu dois payer les factures de ta mère, tu dois trouver un bon job, tu dois avoir du statut, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, ça c'est Neptune, ça c'est, pardon, c'est le capricorne, c'est l'énergie de Saturne, c'est l'énergie de la responsabilité. Tu veux devenir la plus grande chanteuse dans le monde mais tu sais que tu dois payer ses factures donc tu vas aller servir des frites. En fait, notre génération, la génération de Neptune en capricorne, c'est vraiment, pour moi, c'est un cimetière immense de rêve en fait et si j'ai la grâce, si Dieu me donne cette grâce-là, je vais créer des histoires qui vont raconter ces énergies-là parce que c'est trop triste en fait, enfin voilà, bref. Mais bon, voilà un petit peu pour Neptune en capricorne et voilà un petit peu pour Neptune tout court. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé tout ce que j'ai dit sur Neptune. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a appris des choses sur ces énergies-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et rejoignez la conversation dans les commentaires. Comment vous vivez votre expérience avec Neptune ? Quelles sont vos énergies neptuniennes ? Moi, je sais que mes énergies neptuniennes, je les retrouve vraiment dans mon imagination, ma créativité et mon obsession pour la musique et pour les mangas. C'est vraiment Neptune. Hollywood aussi. Bon, je me suis un peu calmé mais avant, j'avais une grosse fascination pour Hollywood. Neptune, c'est évidemment Hollywood. C'est des personnes qui pensent qu'elles vont devenir des superstars. Elles vont là-bas et elles sont exploitées sexuellement. Elles sont humiliées. On leur dit qu'elles ne deviendront jamais et que leurs rêves ne se révéleront jamais et du coup, elles doivent accepter cette duréalité. C'est Neptune aussi. Donc, voilà un petit peu pour Neptune. Il y a encore tellement de choses à dire sur Neptune. J'ai absolument rien dit. Il faudrait des vidéos de 3 heures. Il faudrait 10 vidéos de 3 heures pour vraiment couvrir ne serait-ce que 1% de la signification de Neptune. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes et à m'encourager à continuer à produire ce contenu-là. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur la prochaine planète un peu hors du système solaire, les planètes, ce que j'appelle les planètes supérieures. Donc, voilà. C'était Chris de mythologie astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés. On se retrouve pour la suite. À vous, les studios. Sous-titrage ST' 501